Bonjour tout le monde, nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter notre bière artisanale de Noël. Mais tout d'abord, place aux présentations. Je m'appelle Mathis et avec Maïwenn, nous effectuons actuellement un semestre d'études à l'étranger en Autriche, dans l'université de sciences appliquées de Wels. Dans le cadre de nos études, nous avons décidé de participer à un cours atypique, le brassage de bière. Mais sans plus attendre, place aux ingrédients et aux ustensiles nécessaires. Pour 20 litres de bière, vous aurez besoin d'un broyeur de malt si votre malt n'est pas déjà moulu, une cuve d'environ 30 litres avec un robinet. Pour notre part, nous avons utilisé une cuve avec un système de chauffage intégré, mais il est aussi possible d'utiliser des plaques de cuisson pour la faire chauffer. Une deuxième cuve de même contenance. Un système de refroidissement permettra d'accélérer le processus. Il n'est cependant pas indispensable. Une cuillère en bois, une louche, un thermomètre, un bouchon équipé d'alcool permettant uniquement d'évacuer l'air de la cuve, un tamis adapté à la cuve, une solution à l'éthanol pour désinfecter l'ensemble, une balance, un encapsuleur, et bien sûr, les bouteilles ainsi que les capsules. Passons maintenant aux ingrédients. Pour les malt, il vous faudra 65 g de chocolaté, 400 g de caramunic et 4,5 kg de palhal. Pour les houblons, il vous faudra 12 g de SimQ, 10 g d'amarillo, 8 g de glaciers et 8 g d'Esbroker, un sachet de levure pour bière et un mélange d'épices composé de 100 g de sucre candy, un bâton de cannelle, 12 g de racines de gingembre, 12 g d'écorce d'orange douce et 6 clous de girofle. N'hésitez pas à ajuster les ingrédients en fonction de vos stocks, cette bière est faite pour ça. Versez 20 litres d'eau dans la cuve et chauffez-la à 50 degrés. Versez les grains de malt dans le moulin afin d'en obtenir une poudre. Versez-le ensuite dans la cuve et mélangez bien. Continuez à mélanger pendant 10 minutes tout en vous assurant que la température est toujours la même. Puis chauffez à 62 degrés. Une fois la température atteinte, mélangez pendant 25 minutes. Montez ensuite à 68 degrés. Une fois la température atteinte, mélangez régulièrement pendant 80 minutes. Enfin, chauffez la préparation à 78 degrés et mélangez pendant 2 minutes. Remplissez la seconde cuve avec 5 litres d'eau chaude et placez-y le tamis. Placez ensuite cette cuve en dessous de sel contenant le mélange eau-malte. Ouvrez maintenant complètement la valve et mélangez intensivement la cuve en hauteur tout en tournant la deuxième cuve pour répartir équitablement le mélange sur le tamis. Cette étape doit être réalisée à 2. Une fois le transfert réalisé, laissez reposer pendant 10 minutes. Cela vous laissera le temps pour nettoyer la cuve vide. Vérifiez bien que le robinet est fermé, cela évitera des catastrophes. Changez ensuite les 2 cuves de place et ouvrez très délicatement le robinet de la cuve en hauteur. Récupérez le liquide à l'aide de 2 verres en vérifiant que la solution ne soit pas trouble. recommencez ce procédé jusqu'à l'obtention d'une solution claire et sans impureté. Si des résidus de mâle sont encore visibles, renversez le contenu du verre dans la cuve en hauteur. Et laissez alors doucement s'écouler le liquide dans la cuve. Quand environ 10 litres auront été filtrés, allumez la cuve à 100 degrés et versez délicatement dans l'autre cuve 5 litres d'eau chaude à l'aide d'une louche. Patientez jusqu'à la fin du transfert et si le débit commence à être trop faible, vous pouvez faire un léger trou dans le malt. Cela permettra au liquide de mieux s'écouler. Alors, coupez le robinet et jetez le contenu du verre. En presque toute la suite, nettoyez la cuve vide et récupérez le malt pour par exemple faire du pain. Si vous possédez un réfractomètre, vous pourrez mesurer le taux de sucre en grammes par litre de votre mou. Cela permettra de connaître le futur taux d'alcool de votre bière. Une fois que la température de la cuve est en plus, à atteint 100 degrés, mélangez 5 minutes. Cette étape est cruciale car elle permet de tuer toutes les potentielles bactériques. Vous pouvez désormais ajouter les deux premiers houblons, SimQ et Amarillo. Puis, attendez 30 minutes tout en mélangeant régulièrement. Vous pouvez maintenant ajouter les 100 grammes de sucre candy. Et mélangez bien. Patientez encore pendant 20 minutes. Vous aurez alors le temps de faire le mélange pour la levure. Pour cela, versez 300 ml d'eau bouillante dans une bouteille que vous aurez désinfectée. Puis, laissez refroidir l'eau jusqu'à la température ambiante. Ajoutez-y ensuite les levures et mélangez bien. Une fois le temps écoulé, faites infuser le mélange d'épices puis attendez 5 minutes. Ajoutez les deux autres houblons. Attendez 10 minutes puis éteignez le système de chauffage. Mélangez le plus vite possible la préparation de manière à créer une sorte de tourbillon dans la cuve. puis attendez jusqu'à la stagnation de l'ensemble. Désinfectez à l'aide d'un streamer la cuve, le couvercle ainsi que le système de refroidissement. Vous pouvez désormais installer le système de refroidissement à l'intérieur de la cuve. Vous pouvez désormais laisser couler le mou lentement dans la cuve de fermentation. Cette étape est assez longue alors profitez-en pour déguster une bonne bière. A la fin du transfert du mou, vous devrez commencer à apercevoir au fond de la cuve le tas de houblons. Vous pouvez ensuite placer le bouchon contenant l'alcool sur la cuve. Lorsque le liquide atteint une température entre 20 et 25 degrés, vous pouvez y ajouter la solution contenant la levure et mélanger. Fermez bien la cuve pour qu'aucune bactérie ne puisse s'y pénétrer. Mettez l'ensemble dans une pièce fraîche d'environ 8 degrés pendant une semaine. Il est maintenant l'heure de remplir vos bouteilles. Après les avoir bien désinfectées, remplissez vos bières et fermez-les grâce à l'encapsuleur. Il ne vous restera plus qu'à attendre 6 semaines au minimum avant de pouvoir les déguster. On espère que notre recette vous aura plu. N'oubliez pas que l'alcool est dangereux pour la santé. Au revoir !